Musique Je suis arrivé à la bande dessinée à 11 ans, on m'a offert un rubrique à braque de Gottlieb et quand j'ai refermé, je me suis dit qu'on pouvait faire ça de sa vie et qu'il fallait que je le fasse un jour Donc après j'ai découvert aussi Strange et les comics, etc J'ai aussi vite compris que c'était un petit pari qui n'était pas forcé à gagner et que c'était pas mal peut-être d'avoir un autre métier d'abord Donc je me suis orienté sur la publicité en presse donc j'étais graphiste en pré-presse pendant une dizaine d'années et quand j'ai commencé à avoir mon premier boulot et que le soir, j'avais pas de devoir à faire à la maison je me suis dit que je pouvais travailler le dessin donc je me suis lancé là-dedans et quand j'ai eu mon premier contrat parce que le premier album, je l'ai fait tout en ayant mon job à plein temps mais quand est arrivé le moment de faire lui de tome 2 je savais que je pourrais pas refaire une année comme je venais de faire parce que là, ça revenait vraiment à avoir deux jobs à plein temps pendant un an, c'était un peu compliqué et donc j'ai laissé tomber le reste et je me suis lancé dans la BD et maintenant ça fait 10 ans la geste des chevaliers dragons c'est arrivé près de chez moi en fait, Brice, mon collègue d'atelier qui s'échappe sur le côté a dessiné plusieurs tomes a dessiné plusieurs tomes de la geste des chevaliers dragons et ma première incursion avec le tome 14 qui est là ça a été parce que le dessinateur était très en retard parce qu'il a eu des problèmes perso dans l'année et l'éditeur nous a envoyé un mail en fait à Brice et moi en disant voilà, est-ce que vous pouvez nous dessiner la fin de l'album rapidement pour que ça sorte dans les temps donc on a dit oui, on a dessiné les 14 dernières pages de l'album et donc sur celui-là, il était un petit peu moins médiéval puisqu'il se passe à la préhistoire mais on a quand même pas mal de relents puisque c'est une fantaisie médiévale d'une manière générale dans l'univers et donc on a terminé ça, ça s'est très bien passé et est arrivé le moment du tome 21 je crois où là en fait, ils avaient pour ambition de faire un album collectif pour une fois parce que d'habitude c'est tout le temps un dessinateur sur une histoire et là ils avaient envie de raconter l'histoire un petit peu différemment parce qu'en fait on raconte l'histoire de la première arme des Chevaliers Dragon qui est la hache qu'on a en couverture et donc ça correspond à différentes époques et donc ils se sont dit que ça serait bien qu'en fait un dessinateur fasse une époque à chaque fois et comme, bon donc les scénaristes on les connaît comme moi j'ai eu vent de ça et que j'avais le temps de le faire et que ça me plaisait je les ai contactés pour dire que moi si vous avez envie ça me plairait bien d'en faire une et c'est comme ça que je suis arrivé là-dessus et pareil, ça s'est très bien passé, je me suis bien régalé et il est question, depuis un moment là que j'en fasse un tout seul mais on a plus de problèmes de planning pour l'instant je n'ai pas le temps de faire ça ma série principale que je viens de terminer c'est une série de science-fiction qui s'appelle Siberia 56 chez Glénard le troisième et dernier tome est sorti cette année ensuite j'ai deux autres livres en cours en fait avec un comics en couleur toujours chez Glénard avec un américain au scénario et là je termine un thriller policier en noir et blanc toujours chez Glénard un truc avec des ambiances bien glauques à la Seven bien lourd qui ne sera pas à lire pour les enfants voilà et celui-là doit sortir en octobre pour le Paris Comic Con normalement et l'autre devrait sortir début d'année prochaine et normalement je crois qu'il y a une suite qu'on devrait pouvoir faire et puis j'ai d'autres projets sous le coude mais je ne peux pas en parler